... Bot au pied et panier en main, tout le monde est prêt pour la cueillette. On cueille des champignons que quand ils sont vraiment très frais. Sinon, c'est comme tout, les champignons. Tu vois, là, il y en a un tout petit. Il faut le laisser grandir un petit peu. Aujourd'hui, il s'agit de ramasser tout ce qu'on trouve, puis d'identifier les variétés avec Loïc. Et là, tous les sens sont sollicités. La manique citrine, elle a une particularité, ça sent la pomme de terre crue. Il n'y a pas que les yeux pour trouver les champignons, le toucher pour des changements de couleurs ou des textures. Et puis le nez est très important pour pouvoir faire la reconnaissance des champignons. Je retiens surtout tout ce qui est vraiment comestible, que l'on peut manger sans crainte. Mais autrement, les autres... Par contre, j'adore les cueillir et puis de voir qu'il y a énormément de variétés qu'on ignore. Et puis après, il m'explique quand même. Ce qui nous retourne. C'est un clitocybe. Nébuleux. Calocera viscosa. Acaria amethystina. Espèces comestibles, toxiques ou dangereuses. Pour les cueilleurs du jour, néophytes ou pas, c'est la leçon de choses. Il n'est pas encore suffisamment développé. J'essaie de me rappeler tous les noms qu'ils disent, mais c'est tellement dur. Sinon, bon, c'est agréable dans la forêt. C'est bien, moi, je trouve que c'est bien. Cette année, faute d'humidité suffisante, pas mal d'espèces différentes, mais peu de quantité et pas grand-chose à mettre dans la poêle jusque-là. Ça, c'est beau, ça. Ah, ça, c'est magnifique. Alors là, c'est toi qui as gagné. De superbes bolets du chêne. Une variété très bonne à déguster, mais qui finira exposée au château de Marteau. Sous-titrage Société Radio-Canada